Bonjour Jérémie, tu te souviens que par mail je t'avais dit qu'on ne pouvait pas faire de leçons de conduite ? Pas du tout. C'est une situation ubuesque. Depuis le reconfinement, les auto-écoles ont interdiction de donner des cours. Mais les élèves peuvent quand même passer l'examen. Un contexte que découvre Jérémy. Le jeune homme actuellement en alternance compte épasser son permis dans quelques semaines. Mais faute d'être suffisamment préparé, il va devoir attendre. Je suis en supervisé, donc je conduis souvent. Mais il me fallait une évaluation d'un vrai moniteur pour savoir si j'étais prêt ou pas à l'examen. Je pensais passer fin de moment, mais du coup, bah non. Et c'est pareil pour tous les élèves. Depuis la semaine dernière, le téléphone n'arrête pas de sonner. Certains veulent des renseignements, d'autres demandent à reculer la date d'examen. Ce qui va avoir des conséquences au niveau du planning. C'est dramatique puisqu'on avait déjà un retard dû au confinement. Ensuite, on a cette fermeture. On a des élèves qui vont peut-être passer l'examen, mais qui vont échouer. Donc c'est une fausse bonne idée de faire passer les élèves. Et donc on va avoir tout cet embouteillage en plus qui va arriver. Et dans cette auto-école, comme dans toutes les autres, on souhaite que le gouvernement soit clair. Une ouverture implique des cours. Sinon, il faut décider une fermeture administrative totale pour ainsi... Qu'on puisse demander nos aides et qu'on puisse redémarrer derrière, après le confinement, pour nos élèves, pour nous, pour mes employés. Parce que le problème, c'est qu'aussi mes employés, je vais les mettre en chômage. Mais en chômage quoi ? Parce qu'on n'est pas fermé. Donc comment on fait ? On n'a pas le droit aux aides ? On ne peut pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Dans plusieurs départements, des auto-écoles ont décidé de manifester et de bloquer les examens. En Seine-Maritime, on ne souhaite pas prendre cette direction, mais on attend rapidement des réponses de la part de l'exécutif.